Bonjour, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un sujet fort sympathique, c'est comment être plus optimiste. Et puis l'optimisme c'est très important puisque je tiens à vous dire tout de suite que c'est excellent pour la santé. Les gens qui sont optimistes, on a toujours l'impression que tout va mieux pour eux. On a l'impression qu'ils ont un bon emploi, des amis vraiment sympas, tout est plus facile pour eux. Alors c'est pas exactement vrai, mais néanmoins c'est pas exactement faux non plus. Puisque quand on est optimiste, on attire à soi des situations beaucoup plus agréables. Néanmoins, on a l'impression aussi que l'optimiste il vit sur une autre planète. Tout est facile pour lui, il pleut, il va vous dire qu'il fait beau. Il y a des tas d'informations super négatives à la télévision, mais lui il va pas forcément vous en parler toute la journée. Et forcément qu'en agissant comme ça, la vision de sa vie est forcément plus agréable. Parce qu'au lieu de se mettre en boucle, par exemple, des informations négatives, il va peut-être choisir la chaîne où il va voir des paysages. Quand il est confronté à une situation dans la rue, un automobiliste qui se met à rouler super vite, il pourrait très vite s'énerver en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce fou-là ? J'espère que la police n'est pas loin. » Eh bien, l'optimiste, qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit d'avoir un autre scénario. Il choisit de se dire « Peut-être que ce monsieur a un problème, peut-être que sa femme est en difficulté, peut-être que sa femme doit accoucher, peut-être que j'espère que ça va bien se passer pour lui. » En fait, la vie, elle dépend du scénario que vous choisissez de vous mettre dans votre tête. Vous allez me dire « Oui, mais bon, c'est un peu facile. » Non, ce n'est pas facile. Simplement, ce n'est pas facile du tout puisque finalement, le quotidien, vous le voyez comme moi, il nous amène plus des situations désagréables que des situations agréables. J'entends par là tout ce qui est information. Naturellement, les gens vont vous parler de ce qui ne va pas, de ce qui va mal. Alors donc, vous dire que c'est facile ? Non, c'est juste un entraînement. Entraînez-vous à changer le scénario des situations que vous voyez. Et même s'une situation est négative, vous pouvez très bien vous dire dans tous les cas, ce n'est que momentané. Et ça, c'est la deuxième clé. La deuxième clé, c'est de se dire « Tout ce qui m'arrive n'est que temporaire, ça ne va pas durer. » C'est de se dire « Finalement, c'est toujours comme ça, j'y arrive jamais, ce n'est pas possible. » Alors, le toujours, le jamais, vous l'oubliez, parce que par définition, tout n'est que temporaire. Et quand vous vous dites qu'il y a un moment où, oui, c'est compliqué, là, je vis à un moment compliqué, je vis à un rendez-vous difficile, où, voilà, il y a toujours des moments où, effectivement, ce n'est pas facile, eh bien, dites-vous dans votre tête « Je sais que ça va passer, je sais que ça n'est que temporaire. » Oui, il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où c'est moins agréable. Eh bien, le simple fait de se dire, ça ne durera pas, demain, ça ira mieux. Parce que vous savez très bien qu'on rencontre des gens, même quand vous leur dites « Il fait beau ! » Ils sont capables de vous dire « Il fait beau, mais profite-t-en, parce que demain, il va pleuvoir. » Eh bien, vous, si vous êtes dans le mode tout à fait inverse, aujourd'hui, ce n'est pas très agréable, ce que je vis. Je le sais. Bon, c'est un moment pas forcément sympathique, mais je sais que demain, ça ira mieux. Je sais qu'après une bonne nuit de sommeil, je verrai les choses de façon plus facile, je trouverai des solutions. Et si vous vous mettez dans ce mode toujours « Ce n'est que temporaire », ça va vraiment vous aider à avancer. Ensuite, autre chose, eh bien, vous savez, les chercheurs ont démontré qu'il y a vraiment des gens qui ont le talent de toujours tout généraliser, de toujours se dire « Je ne vais jamais m'en sortir. » Quand ils ont un domaine où ça ne va pas, eh bien, pour eux, ils ne voient pas que c'est un domaine qui ne va pas. Ils ne voient pas que tous les autres domaines vont beaucoup mieux. Et celui qui est pessimiste, il va se dire « Je ne vais jamais m'en sortir. » « Ce n'est pas possible. » « Je ne comprends pas. » « Pourquoi ça m'arrive à moi ? » Non, non. L'optimiste, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire « Oui, c'est vrai. » Dans ce domaine-là, en ce moment, j'ai des difficultés. En ce moment, peut-être que financièrement, c'est un peu compliqué. Mais qu'est-ce que j'ai comme chance ? Parce que j'ai une femme formidable. Parce que mes enfants, ils réussissent bien à l'école. Parce que j'ai des amis qui sont vraiment agréables. Et puis, je sais que le week-end prochain, je vais partir quelque part. Je vais m'aérer la tête. Alors que le pessimiste, lui, il va rester dans son nom. Il va mouliner son truc qui ne va pas. Et puis, il ne va rien voir d'autre. Il va être contené à tout ce qui ne va pas. Il va faire ça pendant toute la semaine. Tout ce qui ne va pas, uniquement, il va avoir le focus sur ce qui ne va pas. Alors, bien sûr, ça existe, ce qui ne va pas. Mais l'optimiste, il va voir aussi, il va juste voir le petit département qui est en difficulté. Et il va mettre en œuvre tout ce qu'il va falloir pour avancer. Alors que, il va avoir le plaisir, il va se raccrocher à toutes les belles choses qu'il a dans sa vie. Et il va même être capable de dire merci, merci, avoir de la gratitude pour les choses qui vont bien. Et se concentrer, vraiment, à optimiser le maximum de ce qu'il y a dans sa vie. Et pour ce qu'il y a, là où il y a des difficultés, et bien mettre en œuvre des choses précises pour améliorer la situation. Voilà. Donc, ces trois petites choses qui ne sont pas énormes, 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 énormes. Mais je vous assure que des fois, en mettant en application ces trois petites choses. La première, c'est de changer votre scénario quand il y a vraiment un événement désagréable. Et bien, de vous dire, le changer en positif. Vous dire, finalement, voyez, la voiture qui roule vite, au lieu que ce soit un abruti et qu'il va y avoir, j'espère qu'il y a des flics pas loin. Et bien, dites-vous, peut-être qu'il a une difficulté dans sa vie. Et hop, ça adoucit un peu votre énervement, on va dire. La deuxième, et bien, rappelez-vous que les événements, tous les événements ne sont que temporaires. Et que si ce n'est pas facile aujourd'hui, et bien, demain, ça ira mieux. De toute façon, on ne peut pas rester toujours en permanence, sauf si on décide. Parce que ça aussi, il y a des gens qui décident de rester toujours dans le négatif. Mais d'une façon ou d'une autre, votre événement difficile, il n'est que temporaire. On ne peut pas durer pendant 30 ans comme ça, ce n'est pas possible. Et puis, la dernière chose, et bien, clarifier les choses en département. Même s'il y a un événement qui est compliqué dans un domaine, ça peut être un moment, ça peut être les enfants, ça peut être le couple, ça peut être, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça ne sera pas tous les domaines. Alors, accrochez-vous, pensez aussi aux domaines qui vont bien, et ça va alléger un peu, ça va vous aider à mieux supporter des moments qui sont parfois compliqués dans un domaine plus précis. Voilà. Et bien, mettez en application tout ça. Je vous assure que ça va vous aider vraiment beaucoup, puisque c'est un entraînement. Entraînez-vous à aller bien, entraînez-vous à aller bien. Fréquentez aussi des gens qui vont bien. Ne vous entourez pas que des gens négatifs, ça c'est un vrai truc aussi. Et l'optimiste, eh bien, soyez optimiste au maximum, et vous allez voir que ça va être tellement plus facile. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à diffuser cette vidéo, à en faire partager justement aux gens qui sont un petit peu plus tristenés, parce que n'hésitez pas que la vie est belle, elle est un cadeau, et qu'il y a des événements qui fluctuent et que dans tous les cas, on n'a jamais vu que l'été n'arrive pas. Il y a toujours un moment où les choses, elles arrivent et elles se passent mieux. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur mon site coaching-confiance ou dans une prochaine vidéo. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.